Avant de commencer la nouvelle notion de mathématiques, je te propose un bref rappel de ce que l'on a vu précédemment. Donc on a parlé du double, donc si tu te souviens bien, le double c'est quand on rajoute une deuxième fois la quantité. Par exemple, j'en ai 4, si j'en veux le double de 4, je vais encore rajouter 4, je vais faire 4 plus 4 et ça va me donner 8. Donc on va pouvoir dire que 8, c'est le double de 4. Le double c'est quand on en a 2 fois plus. Aujourd'hui, on va voir l'inverse, on va parler de la moitié. Alors, ce que je te propose, c'est de t'expliquer cette notion à partir de l'image. Imaginons que je commande une pizza et que je veuille la partager avec une autre personne. Du coup, on va utiliser l'expression faire moitié-moitié, ça veut dire qu'on va partager la pizza en deux de façon à ce que moi et celui avec qui je mange. On est exactement la même quantité de pizza à manger, si je puis dire. Donc il faut bien comprendre que quand on cherche la moitié de quelque chose, ça veut dire qu'on va séparer cette quantité en deux parts égales. Pour que tu comprennes un petit peu mieux comment on fait, comment on procède pour trouver la moitié d'un nombre ou en tout cas la moitié d'une quantité, eh bien, je te propose une situation de manipulation. Donc comme tu le vois sur la diapositive, j'ai mis une quantité de bonbons. Cette quantité de bonbons, il va falloir la partager en deux parts égales entre les deux petites filles. Alors, pour bien montrer qu'on a deux parts égales, ou en tout cas qu'on a deux parts, j'ai décidé de mettre un trait au milieu. Comme ça, ça fait une séparation. Moi, ce que je te propose de faire tout à l'heure, ça va être d'utiliser un objet justement pour séparer les deux parties. Alors, tu peux utiliser une règle, tu peux utiliser un crayon, mais de préférence un objet droit, en tout cas, qui ressemble à un trait. Alors, pour que ce soit plus simple et pour qu'il n'y ait pas d'erreur, on va utiliser ses mains pour manipuler. Alors, ça paraît tout bête, mais finalement, comme on va essayer de faire deux paquets identiques, eh bien, ce qu'on va prendre dans une main, on va le prendre aussi dans l'autre main. C'est pour ça que je te montre cette vidéo. Donc, j'ai bien mes dix bonbons qui sont devant moi et je vais essayer de les répartir entre les deux filles qui sont sur la diapositive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux bonbons, un dans chaque main, et je vais les attribuer aux filles, un chacun. Si je regarde, j'en ai bien un de chaque côté. Donc, pour l'instant, je répartis équitablement, c'est à dire que j'en donne autant à l'une qu'à l'autre. Je continue, je reprends deux bonbons, un dans chaque main, et hop, je redonne aux filles. Je continue parce qu'il en reste encore des bonbons. Hop ! Donc, elles en ont bien pour l'instant chacune trois. Hop ! J'en reprends encore deux. Je leur donne et je finis avec ceux qui restent. Et voilà ! Donc, si on regarde bien, j'avais dix bonbons. Si j'en donne la moitié à chacune, eh bien, chaque fille aura cinq bonbons parce que la moitié de dix, c'est cinq. Du coup, à partir de cette situation, tu peux dire que cinq, c'est la moitié de dix parce que lorsque je veux séparer dix bonbons en deux paquets égaux, eh bien, je vais avoir cinq bonbons dans chaque paquet. Tu peux aussi formuler une réponse sous forme d'opération et tu peux dire que dix, c'est égal à cinq plus cinq. Et là encore, dans l'opération, quand tu regardes cinq plus cinq, on voit bien que c'est deux fois le même chiffre. Et ça doit te remémorer une petite leçon qu'on a vue juste avant qui est celle des doubles. Donc, en fait, la grosse quantité, c'est le double et la petite quantité, quand on sépare en deux le double, eh bien, ça donne la moitié. Donc, finalement, quand on disait que cinq plus cinq est égal à dix quand on donnait les doubles, eh bien là, la moitié, on fait l'inverse. On met le dix d'abord et on le sépare en deux. Alors, maintenant, ça va être à toi de jouer. Tu vas prendre ton ardoise et ton feutre. Ça, ça sera pour laisser une trace de ce que tu as trouvé. Et tu vas préparer du matériel de manipulation. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre au maximum vingt objets identiques. Alors, ça peut être des bouchons, ça peut être des allumettes, ça peut être des cure-dents, ça peut être ce que vous voulez, mais il faut que ça soit les mêmes objets. Ça, c'est très important. Alors, je te demande bien évidemment de reprendre la stratégie que tu as vue dans la vidéo, à savoir prendre dans les mains la même quantité d'objets. C'est-à-dire que si je prends un bouchon dans ma main droite, je prends aussi un bouchon dans ma main gauche. Et ensuite, je descends pour en mettre de chaque côté de ma règle ou de mon crayon. Petite précision pour les nombres à partir de 12. Vous avez le droit, puisqu'il va y avoir beaucoup d'objets, de prendre plusieurs objets dans vos mains. C'est-à-dire que je peux prendre, par exemple, trois objets d'un coup dans ma main droite. Mais attention, il faudra aussi prendre trois objets dans la main gauche. Je rappelle que si on descend trois, qu'on donne trois à une personne, il faut en donner trois aussi à l'autre personne. Donc, veillez à ce qu'il y ait toujours le même nombre de chaque côté de la règle. Et ça, vous le faites aussi quand vous allez vérifier à la fin. Une fois que vous avez fait la manipulation pour une quantité, par exemple, quand vous avez trouvé la quantité ou en tout cas la moitié du nombre 14, eh bien, vous allez m'écrire l'opération comme je l'ai fait sur la diapositive suivante. Donc, on mettra 14 égale quelque chose plus quelque chose. Et du coup, à la fin, eh bien, tu auras la table des moitiés. À toi de jouer ! Alors, ce qu'il est important de retenir pour cette leçon, c'est qu'il y a vraiment un lien étroit entre la moitié et le double. Donc, si votre enfant est capable de dire, par exemple, que 1 plus 1 c'est égal à 2, il est capable de dire que 2, c'est 1 plus 1 et que 2, du coup, c'est le double de 1 et que 1, c'est la moitié de 2. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de correspondance entre tous les termes de ces additions-là. Donc ça, au fil du temps, quand il va mémoriser la table des doubles, eh bien, je pense que la table des moitiés, du coup, elle sera aussi acquise. Donc, progressivement, n'hésitez pas à la maison à faire d'autres activités. Par exemple, je ne sais pas, une boîte de chocolat à partager, une boîte de bonbons, peu importe. Toutes les activités sont bénéfiques et sont ludiques, justement, pour mieux acquérir cette notion de double et de moitié. Merci.